Au début, nous avions débité des bandes de sapeurs rouges que nous avions retirées à la planche qui était trop large. Eh bien, nous allons faire notre boîte mature dans ces baguettes. Avec un crayon, on trace, celle-ci fait à peu près 12 mm d'épaisseur, on trace un trait et on va refendre cette planche. Par le milieu. Voilà, on a donc notre bois pour le mât et pour le bout d'oeuvre. On va maintenant le raboter. On va affiner un peu le haut du mât. Une fois qu'on a la bonne dimension, c'est bien. On abat les angles. On pourra filoler avec un rabot plus fin. On a fait le mât, le bout d'oeuvre, le mât de tape-cul et la queue de mallet. Pour vérifier, en fait, les diamètres, si on n'a pas de pieds à coulisses, par exemple, ça c'est la queue de mallet. J'aurais voulu qu'elle fasse 8 mm. Voilà, je vérifie. On voit qu'elle a besoin encore d'être un petit peu affinée. On va faire le mât de tape-cul. Voilà, 9,5 mm. Voilà, ça va marcher. On va maintenant essayer de mettre le mât sur le canote. Donc voici le mât. Je vais faire un petit trou. Et j'enfonce une tige métallique au pied. On va chercher la position qu'il faut donner au mât. On remet le mât, le bateau, on remet le bateau horizontalement. On met le mât dans le collier et on cherche quel angle lui donner. En gros, il faut que le mât ait une quête d'environ 10 degrés vers l'arrière. On obtient ainsi la position. On pourrait conserver ça comme en planture. Ou alors faire un petit trou pour le pied de mât. C'est ce qu'on va faire. On va mettre une mèche d'environ 8 mm. Voilà, on a enlevé le petit fil de fer. On a légèrement aminci le pied de mât. Et voilà, le mât est en position. On va regarder maintenant la position pour le bout dehors. Le bout dehors va être pris dans une ferrure, sur la coiffe et dans une deuxième sur l'étrave. On va mettre la position du collier sur la coiffe. On va déjà faire les deux trous pour mettre ce premier collier. Ensuite, on mettra le collier dans l'étrave qui nous donnera l'inclinaison que l'on veut donner au bout dehors. On a vérifié que la ferrure rentre dans le bout dehors. On a légèrement limé les extrémités pour que ça rentre plus facilement. Ensuite, on fait les deux trous qu'on a repérés. Voilà, on reprend notre ferrure. La ferrure du collier de boudeur a été mise. Et sinon, le boudeur sera recoupé plus tard. Maintenant, on va mettre la queue de mallet. Puisqu'on a mis le boudeur sur bâbord, on va mettre la queue de mallet sur tribord. Il faut qu'elle arrive au-dessous de la planche de couronnement. Donc, à peu près au milieu de cette partie-ci. On va maintenant élargir avec la petite ligne jusqu'à ce que l'on obtienne le bon diamètre. En fait, il faut ovaliser sur tout ce trou. Ça y est, la queue de mallet est installée. On voit, elle monte très légèrement, ce qui est assez bon. On a dû, en revanche, faire quelque chose qui n'était pas prévu. C'est-à-dire, dans le banc, ici, le banc est très épais. Il a fallu, en fait, faire une petite entaille. On a mis le collier. Donc, l'intérêt, en fait, de ne pas coller le banc. De toute façon, c'est plus commode pour pas de l'intérieur. Voilà la queue de mallet. Sur un vrai bateau, on doit pouvoir la rentrer de l'intérieur. Nous, on la mettra de l'extérieur. Maintenant, il nous reste à mettre le mat-tape-cul. Alors, il faut penser qu'il y a, ici, le livre-loff, la barre d'écoute. Il va y avoir la mûre de tape-cul. Et il faut que le mâle n'interfère pas avec la queue de mallet. Il faut, donc, qu'elle soit légèrement sur le côté. On a commencé à percer avec un diamètre plus petit. On va regarder l'inclinaison. On va vérifier, par exemple, avec un crayon, voir si on est à peu près par la mêle. Le tape-cul, normalement, est un peu plus incliné que le mât principal. Le tape-cul, les espaires sont en place. Ils auront besoin, simplement, d'être coupés. On peut passer, maintenant, à la fabrication des voiles.